Les marchés suivent ici la même dynamique qu'hier. Mardi soir à la clôture, le Dow Jones avait touché son plus haut depuis 7 ans. Ce mercredi matin, rebelote avec un indice en hausse, alors pas de beaucoup, de 0,07%. Mais les deux autres indices américains, le S&P 500 et le Nasdaq, sont de plein pied dans le vert à respectivement plus 0,25 et plus 0,23%. Ce matin à 8h30, un chiffre extrêmement important a été dévoilé. Il concerne les ventes au détail. Il permet grosso modo de mesurer la confiance, la demande des consommateurs américains. Et ce chiffre, ces ventes au détail pour le mois de janvier, sont apparus en hausse de 0,1%. Alors c'est positif, c'est vrai, mais ça reste nettement moins bien que ce qu'on avait eu au mois de décembre. Les analystes expliquent ce recul par deux raisons. Tout d'abord, l'augmentation des impôts annoncés par le gouvernement au début du mois de janvier. Et puis deuxièmement, le cours du pétrole en constante progression depuis près de trois mois avec un baril actuellement à 97,67 dollars. Bref, deux raisons qui ont tendance à freiner les Américains dans leurs envies d'achat. Les Américains, justement, ont été la principale préoccupation de Barack Obama hier lors de son discours annuel sur l'état de l'Union. Le président américain a entre autres évoqué un plan énorme en matière de relance d'emploi, un plan de près de 50 milliards de dollars. Il a annoncé également une augmentation du salaire horaire minimum avec un passage de 7,25 dollars à 9 dollars de l'heure. Et puis, dernier mot sur ce discours, avec les liens américano-européens, Barack Obama souhaiterait effectivement instaurer des zones de libre-échange pour renforcer, relancer l'économie de part et d'autre de l'Atlantique. Sous-titrage Société Radio-Canada